bonjour à tous j'espère que vous allez bien et bien on se retrouve encore dans mon couloir pour vous présenter ce petit vidéo aujourd'hui on va se servir d'élastique pour travailler nos exercices de judo on va commencer par les jambes puis après on va travailler le haut du corps pour le travail d'aujourd'hui nous avons besoin d'élastique il existe deux types d'élastique les élastiques fermés et les élastiques en bord pour ce travail j'ai attaché ma ceinture au niveau de la porte au niveau de la charnière et j'ai passé mon élastique dedans ce qui va me permettre de travailler tout à l'heure nous passerons la ceinture dans celui du milieu et nous attacherons l'élastique de la même façon pour le premier travail je vais me mettre de côté regarder devant et avec mon pied je vais venir balayer là nous on travaille sur les mouvements comme okuri hachibarai ou des hachibarai je peux le faire en tournant en reculant la jambe sur des hachibarai ou sur ko uchi gary pour un travail sur aux hachibarai je vais faire symboliser par mon pied un cercle et je vais venir tirer avec ma jambe alors bien sûr si on est droitier ou gaucher ont choisi sa jambe et on peut le faire des deux côtés pour le travail suivant nous allons travailler sur ushimata donc ushimata on va lever la jambe en arrière toujours coincé de la même façon monter la jambe en arrière et on va venir avec les yeux regardez si je monte la jambe droite je vais regarder sous le bras gauche pour aller regarder sous mon pied voilà et inversement si on est on le fait de l'autre côté donc je prends un point d'appui au mur ou si j'ai pas besoin je n'aime et je regarde le but étant d'avoir le corps parallèle au sol et on y va et toujours je regarde dessous pour aller voir le dessous de mon pied voilà pour ces exercices là bien sûr il faut le faire à droite et à gauche et de plus en plus vite la répétition étant un élément important des séquences de 30 secondes rapide avec 30 secondes de repos et il faut aller de plus en plus vite essayer d'aller de le faire le plus rapidement possible le travail de l'élastique à la particularité c'est de pouvoir travailler vite pour représenter un petit peu son travail comme un randori comme un combat maintenant nous allons travailler le haut du corps donc pour ça pour les premiers exercices j'ai laissé la ceinture attaché en bas et je vais venir travailler avec le l'élastique pour le haut du corps donc travail des biceps 1 2 3 4 5 voilà on peut travailler ici simplement les biceps on peut travailler les triceps en s'éloignant un petit peu et en tendant les bras voilà on peut travailler au niveau de la poitrine et des épaules en montant ici maintenant pour les exercices plus spécifiques au judo on va venir travailler donc là j'ai pris qu'une seule main je vais venir tirer pour regarder l'heure toujours mon ma montre à mon poignet pour regarder l'heure je dois toujours avoir l'attention et là le but c'est d'aller le plus vite possible voilà là en statique maintenant en déplacement 1 2 j'ai mis mon pied en avant je prends la deuxième main et je vais faire la même chose cette fois ci en allant le plus loin possible pour l'exercice suivant on va travailler sur iphone soenage ou morote soenage et première étape on ouvre on passe le bras et après on vient tirer doucement ça donne ça 1 2 et je viens tirer je suis sur la bonne des pieds d'accord 1 2 je viens tirer et là je vais essayer d'aller de plus en plus vite pour faire le taïsavaki taïsavaki c'est le tourner au niveau du corps et me placer voilà attention l'élastique à une tension et si on n'est pas bien sur la pointe de pied le corps en avant on a tendance à aller sur l'arrière et là c'est pas bon pour le travail maintenant sur ishimata de la même façon alors là je vais vous le faire de l'autre côté on nous on positionne cette position de sa jambe d'accord 1 2 dès que ma jambe d'appui elle est positionnée je regarde devant et je lance ma jambe 1 2 et je lance ma jambe pour terminer je vais vous montrer avec ces élastiques en bande ce que l'on peut faire va refaire les exercices qu'on a fait tout à l'heure avec les jambes de la même façon là cette fois ci avec les bras de la même façon il faut une mort et de la même façon kushimata voilà donc bien sûr ces exercices sont à faire par série de 30 secondes rapide et à faire 5 au moins 5 séries pour que ça soit vraiment efficace j'espère que ces exercices que je viens de vous montrer vous permettront de travailler maintenant livre à vous de créer vos propres exercices avec les élastiques on peut faire plein de choses et je vous dis à très vite au revoir